Alors plus tard, j'aimerais devenir un vétérinaire mixte, donc à la fois pour les animaux de production et pour les animaux de compagnie. J'ai passé un baccalauréat scientifique, donc durant mon année de terminale, j'ai pu découvrir ce concours, donc l'AVOAC, du concours AgroVeto. Et donc j'ai choisi de faire un BTS Anabiotech, donc c'est un BTS dans les analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques. Et ce BTS m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine de la biologie, de la chimie et aussi d'avoir un diplôme, donc à la fin de ce BTS. Et par la suite, j'ai pu intégrer une prépa ATS Bio. Et c'est à la suite de cette prépa que j'ai pu passer le concours de l'AVOAC. La voie du BTS m'a permis d'avoir vraiment un diplôme et d'avoir des compétences dans le domaine des analyses biologiques. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir apprendre beaucoup de choses différentes. Ce qui m'a appris ce BTS, c'est vraiment tout le côté pratique, donc dans le domaine de la biologie, on a fait beaucoup de dissections, beaucoup de manipulations. Et du côté de la chimie aussi, ça peut peut-être m'aider, donc tout ce qui est préparation, ça apprend vraiment à s'organiser, à gérer son temps. Quand j'ai commencé mon BTS, c'était vraiment mon choix d'être vétérinaire. Et mon père est agriculteur et éleveur de bovins à l'étang. Donc c'est vrai que j'ai toujours été au contact des animaux. J'ai fait différents stages dans des cliniques vétérinaires. Et j'aime beaucoup la diversité du métier. Et puis aussi le contact qu'on peut avoir avec les propriétaires, les éleveurs des animaux. Alors plus tard, j'aimerais devenir un vétérinaire mixte, donc à la fois pour les animaux de production et pour les animaux de compagnie. Et j'aimerais travailler aussi en milieu rural, parce qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement. Il y a vraiment un problème de désertification dans les zones rurales. C'est vraiment un honneur de pouvoir travailler dans cette école. Ce sont vraiment des bâtiments historiques. On a vraiment le contact dans les résidences avec tous les autres étudiants. Je pense que ça va être vraiment une année très sympathique. C'est une école qui me semble aussi très active. Ce que j'espère de cette deuxième année, c'est d'apprendre déjà beaucoup de choses au niveau de l'anatomie animale, la physiologie et vraiment beaucoup de choses du milieu vétérinaire. On fait des stages en deuxième année. On a trois semaines de stages, donc deux semaines en exploitation agricole, laitière, et une semaine en clinique vétérinaire. Ça va me permettre d'en apprendre encore plus, déjà sur le domaine laitier, de l'élevage, et aussi sur tout ce qui est connaissance, l'anatomie vétérinaire et la pratique aussi qui m'intéresse fortement.